bonjour comment vas-tu aujourd'hui voici une petite guidance lumineuse du moment allons-y bon d'accord il ya tout qui sort ok ça fait un peu beaucoup mais on a bien un sacré féminin hop on le met ici très bien go et bien sacré féminin et un amoureux valet de coeur c'est vraiment un amoureux un homme de coeur c'est pas un homme d'âge mûr il est plus jeune voilà et là très clairement les sentiments sont profonds et partager parce qu'on ne parlerait d'amour écoute sur nous parle d'amour on va aller on va aller on va aller vers ça on va aller vers ça j'ai l'impression qu'on a des liens qui sont profonds je vais prendre un autre jeu up c'est parti et donc dans cet autre jeu on va aller voir ce que tu vis actuellement ce qui bloque et les actions à mettre en place pour lever les blocages qu'est ce que tu en penses allez on y va pour une relation c'est parti d'accord alors l'enfant en toi ok l'enfant en toi qu'est ce qui te dit cet enfant bon là temps là je suis partie sur pas quelque chose de très particulier si on a l'enfant en toi il faut qu'on aille voir l'enfant intérieur tu vois je suis dans mon bureau et j'essaie de te trouver quelque chose qui puisse coller qui puisse apporter avec cet enfant intérieur et je crois avoir ce qu'il faut voilà je l'ai donc entend le bazar que je que je fais hop j'attrape ça il est question d'aller voir son enfant donc la carte de l'enfant à toi elle te dit que tu te sens trahi ton premier réflexe est de te concentrer peut-être sur la personne de ton coeur peut-être de le critiquer tout le mal qu'il te fait mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi quelle est ton émotion là voilà le premier réflexe à adopter vois tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure regarde le et cajole le ton regard se pose alors sur toi alors ça c'est valable oui dans une relation sentimentale mais aussi dans toute relation quelle qu'elle soit que ce soit avec un ami une amie un parent dans une fratrie voilà eh bien écoute on y va avec moi je l'aime bien c'est l'oracle de l'enfant intérieur allons-y ça s'y prête je l'avais pas sorti tu vois il est magnifique moi j'aime beaucoup voilà le dos et c'est surtout surtout pour un pour aller voir son enfant intérieur énormément voilà donc là mais moi je vais te dire ce que les auteurs de quoi les auteurs nous parlent en tant qu'à faire je redonne à césar ce qui est à césar là on te dit le nourrisson blessé a donc faut peut-être aller voir un petit peu plus un petit peu plus profond ici un petit peu plus loin que l'enfant regarde comme comme les dessins sont magnifiques il ya un arbre avec les racines tu vois c'est vraiment c'est la terre aussi déjà un tu peux te reconnecter à la terre un énergie de la terre je t'ai pas montré aussi avant voilà et on est bien avec l'enfant intérieur est ce qu'il ya une séparation un départ tu vois là il ya un parent qui part ici regarde bien ces deux cartes là ma peut-être qu'est ce qu'on voit quand on voit ces deux dessins là il est peut-être tout à fait possible aussi qui est le départ pour certaines personnes du papa pendant que la maman était enceinte c'est aussi tout à fait possible après il ya plus ça peut nous parler de la blessure d'abandon aussi sans ça sans ça ça peut tout à fait nous parler de la blessure d'abandon alors le nourrisson blessé nous allons aller voir ce qui est ce qu'il veut te dire moi j'avais envie de faire ça comme ça aujourd'hui j'ai dit que je ferais pas de guidances tout de suite parce que je pensais que j'aurais pas le temps puis j'avais envie de faire des petites pauses permet de souffler de garder toujours le plaisir de faire de faire des guidances alors moi je vais te lire quand même le texte de l'un des auteurs emmanuel ballet c'est Emmanuel ballet de coque romont j'espère que j'ai bien prononcé il te dit guérir c'est être avec le petit être avec son petit c'est souffrir souffrir c'est se souvenir de sa vulnérabilité être vulnérable c'est être petit être petit c'est pouvoir grandir grandir c'est apprendre à aimer apprendre à aimer c'est s'aimer s'aimer c'est être grand et petit à la fois être grand et petit à la fois c'est s'unir s'unir c'est s'accomplir s'accomplir c'est un jeu jouer c'est guérir voilà je trouve que c'est tellement tellement bien dit mais vraiment tellement bien dit alors le nourrisson blessé il faut savoir qu'il ya aussi le nourrisson doué là nous sommes avec le nourrisson blessé et donc ce que nous dit le nourrisson blessé il te dit le message est le suivant je suis si petit si fragile je suis tout seul donc bien sûr c'est la blessure du manque d'amour déjà ça je crois que c'est important de le dire donc peut-être que dans une relation encore une fois qu'elle soit sentimentale amicale familiale même professionnelle il ya la blessure du manque d'amour qui est qui est réveillé ici et donc le message c'est je suis si petit si fragile je suis tout seul perdu mon coeur à froid je ne sens pas la chaleur et la présence bienveillante et nourrissante d'un bon parent alors ça ça peut être aussi pour les bébés prématurés ainsi tu as été prématuré j'ai du mal à exister les adultes qui devraient prendre soin de moi ne me parle pas assez ne me regarde pas c'est ne me sourit pas c'est ne me caresse pas c'est ne me tiennent pas assez dans leurs bras je ne sens je ne je ne sens pas assez de lien je suis terrorisé j'ai peur d'être séparé pour toujours d'une source d'amour donc voilà la séparation c'est aussi la séparation de d'une source d'amour j'ai peur de disparaître je suis abandonné je ne suis pas en sécurité je pleure et personne ne m'entend ne me montre combien je suis merveilleux et rayonnant je ne me sens pas aimé ça peut être aussi peut-être un parent qui a beaucoup laissé pleurer le bébé que tu étais sans venir apporter de réconfort parce qu'on sait très bien que à certaines époques aujourd'hui ça se dit moins ça se fait moins mais c'est comme ça que ça se faisait et on disait que le bébé allait s'apaiser au bout d'un moment balle en fait c'est que le bébé il pleure il pleure plus parce que bien il comprend bien que le parent va pas arriver mais son taux de cortisol c'est à dire l'hormone du stress reste vraiment fortement élevé et il faut savoir qu'elle peut venir léser le cerveau aussi aujourd'hui les neurosciences le montre vraiment vraiment bien mais les croyances sont encore difficiles sont difficiles dessus et un bébé quel on répond aux besoins se sentira en sécurité et ira vraiment facilement dans le monde vers l'extérieur et ça pèsera surtout tout naturellement parce qu'il sait qu'on lui apportera réconfort la guidance ici c'est votre nourrisson intérieur souffre il a perçu le message blessant n'existe pas aussi quand on a dit beaucoup tais toi à l'enfant à cet enfant intérieur une partie de votre être pleine de confiance et d'espoir et recroquevillé son je suis moi à travers toi est affaibli votre nourrisson intérieur expérimente l'émotion d'amour dans le lien privilégié à son parent si ce lien est suffisamment nourri cette émotion suprême crée une résonance positive l'enfant ressent de la chaleur du partage et du bien-être cette carte vous invite à considérer vos expériences de nourrisson où le lien était pauvre parfois ne recevant pas ce dont vous avez besoin pour grandir vous avez ressenti un manque d'amour la résonance négative qui s'installe avec ce manque amoindrit les sentiments fondamentaux de sécurité et de confiance donc on peut imaginer dans une après les relations sentimentales qui sont vécues le manque d'amour et la première blessure la plus essentielle et la plus universelle celle sur laquelle toutes les autres blessures se sont construites elle est la carré caractéristique centrale de tout être humain qui ne s'est pas senti suffisamment comblé digne d'amour aujourd'hui il est essentiel que vous fassiez le deuil de l'amour que vous n'avez pas reçu car cet amour là ne vous attend pas il est absent il restera toujours cependant vous pouvez apprendre à aimer votre enfant blessé votre nourrisson intérieur blessé qui n'a pas pu compter sur son parent à peur il n'est pas question d'aller jeter la pierre sur les parents ils ont fait comme ils pouvaient avec leur histoire personnelle est ce qu'ils avaient reçu eux mêmes nourrissons et enfants il est anxieux il a besoin de votre réconfort et de votre accueil donnez vous de l'amour en privilégiant les expériences de chaleur de bien-être et de partage dans ces moments soyez à l'écoute de vos sensations corporelles de vos émotions et de vos sentiments sur cette carte votre nourrisson intérieur blessé vous appelle depuis l'île des enfants perdus où il est exilé je veux que tu viennes me chercher que tu me prennes dans tes bras je veux être je veux être important pour toi importante pour toi je ne veux pas rester toute seule tout seul et moi n'oublie pas que je suis le plus petit la plus petite le plus fragile la plus fragile en toi voilà eh ben tu peux fermer les yeux respirer profondément dans ton ventre même mettre les mains sur ton ventre c'est plus facile facile de respirer par le ventre en mettant ses mains sur son ventre et justement imaginez visualiser la présence de ce nourrisson et ben pourquoi pas dans ton ventre aussi de le prendre dans tes bras de ressentir ce contact de le bercer délicatement là c'est toi nourrisson voilà il te regarde là les yeux grands ouverts tu plonges dans ton regard ton regard dans le sien et tu sens en ce moment là ce dont il a besoin ce dont toi tu avais besoin nourrisson et là écoute qu'est ce qui te demande qu'est ce qu'il attend de toi et te dit que tu es la meilleure personne pour deviner tous ses besoins et tu le vois dans ses yeux voilà et c'est par le regard que tu vas tout lui donner lui donner tout ce dont il a besoin la chaleur la sécurité l'amour l'attention la tendresse et tu peux lui dire des mots doux tu peux lui donner tout ce que voilà tout ce qui tu dis tout ce que tu sens tout ce que tu ressens sans compter comme si chacune de tes cellules se concentrerait sur ce petit être est donc votre nourrisson intérieur ton nourrisson intérieur ferme tout doucement les yeux il se sent bien en paix et rassuré dans tes bras il se sait aimer et s'endort calmement prend un nouveau cinq grandes rêves respiration et ouvre les yeux prend le temps observe simplement la présence comme ça qui s'installe dans ton ventre dans ton coeur voilà où tu veux je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose comme ça mais c'est ça peut-être pour apporter quelque chose dans une relation voilà il ya l'enfant toi critique toi douceur je te le relis tu te sens trahi ton premier réflexe est de te concentrer sur lui enfin sur la personne qui peut-être pas fait te sentir trahi de le critiquer ou de la critiquer tout le mal qu'il te fait ou qu'elle te fait mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi quelle est ton émotion là voilà premier réflexe à adopter vois tu l'enfant toi qui souffre de cette blessure regarde lui et cajole le ton regard se pose alors sur toi guérison de l'enfant intérieur j'ai une petite dernière carte pour voir et ben regarde c'est que de la douceur et de la tendresse aujourd'hui se donner de la douceur se donner la tendresse on a une belle dame de coeur donc on a un valet de coeur une dame de coeur de belles qualités de coeur pur là il est question aussi de prendre sa place un jupiter monte sa place à astrée dans le ciel et les questions de beaucoup d'amour là beaucoup d'affection beaucoup de d'apaisement de sérénité douceur de tendresse et peut-être temps de se donner tout ça non voilà j'ai envie de terminer voilà vraiment avec ces cartes là parce que c'est la première fois que j'ai ça je trouve ça très agréable justement justement d'avoir ça je trouve ça très agréable vraiment très réconfortant c'est du bien un petit peu de douceur et c'est marrant parce que le nourrisson mais il a besoin de tendresse et douceur est vraiment question de ça mais là c'est ça les questions de bonté de 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 sensibilité la sensibilité pour être une faiblesse elle n'en est pas en fait on te dit que voilà ça c'est un don de la vie que tu l'as et tu peux vraiment l'utiliser quoi là tout est permis dans tous les domaines de de vie il ya des il ya des choses en fait qui qui évolue qui avance il ya comme une période de gestation qui serait terminée ici avec l'ensemble floral d'ailleurs qu'on peut voir ici avec le lilas le pavot il existe il ya il ya quelque chose s'il ya encore cette notion d'enfant il ya cette notion de comment je peux dire ça je sais pas comment je peux dire ça c'est c'est retrouver une sorte de d'innocence de pureté de l'enfance l'enfant il donne il n'est pas dans l'ego en fait il offre aux autres à autrui très naturellement tout naturellement il est dans cet amour inconditionnel aussi et l'enfant il est beaucoup relié à l'imagination la créativité et s'il ya quelque chose là qui qui est peut-être en train de sortir dit que la gestation est terminée quelque chose qui va naître là qui va être plus fort en fait comme si ça allait exploser éclater en fait il est temps de regarder tes dons créatifs peut-être talent artistique ou autre mais quelque chose ici qui est très fort et qui demande à naître en te reliant justement à l'enfant intérieur et là il est question d'utiliser tout toutes tes qualités de coeur en fait voilà c'est quelque chose que tu utilises vraiment très naturellement quel que soit le domaine de vie encore une fois sentimentale familiale amicale professionnel financier matériel il ya une notion de deux cocons aussi je sais pas si tu fais une activité justement en libéral où tu tu es en one to one comme on dit avec une personne il ya vraiment des quelque chose qui à venir ici qui sera sur des priorités je dirais douce affective pleine de tendresse avec les siens et cette notion aussi du donner du recevoir à équilibré avec avec ces deux cartes là et donc avec un fils avec un ami ou avec un amoureux ici également voilà type guidance particulière j'espère qu'elle t'apportera je te remercie pour ton écoute et on se retrouve demain pour une autre guidance C'est parti.